Musique Chers fidèles de notre émission de Zéro Aéro, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore pour moi ce soir de me trouver avec vous pour partager toujours les expériences, les enseignements, les connaissances, les révélations divines pour véritablement nous aider à bouger, à quitter de là où nous sommes pour véritablement nous élever à des héros et des héros pour toujours. La semaine dernière, nous avons avancé sur ce que nous pouvons entreprendre et comment nous pouvons entreprendre et dans quelles conditions nous pouvons démarrer les choses. Je voulais préciser aujourd'hui, les autres émissions, je n'en ai pas parlé, qu'en fait l'entreprise c'est plusieurs projets, c'est des projets diverses. Enfin que nous ne comprenons pas que quand nous parlons d'entreprendre, quand nous parlons de réussir dans ce que nous entreprenons, de réussir dans une entreprise, c'est genre une société, un travail que nous mettons, une société que nous mettons en place pour faire des travaux ou bien pour vendre des choses. Ce n'est pas seulement l'entreprise vue de cette manière-là, non. En fait, tout ce que nous faisons dans la vie, ce sont des entreprises, ce sont des projets. Tout ce que nous faisons, nous pouvons avoir un projet de mariage. Une personne qui n'est pas mariée peut avoir un projet de mariage parce que tout le monde doit être marié, doit se marier, pardon, tout le monde doit se marier. Alors, ça fait que si vous n'êtes pas marié, vous avez certainement un projet de mariage et c'est une entreprise, c'est un projet, c'est une entreprise. Et nous devons comprendre cela avec les mêmes principes que nous avons vus. Vous voulez construire votre maison, votre habitation, vous avez un champ, vous avez une affaire que vous voulez mettre en place. Vous avez un projet de voyage, vous avez un voyage que vous voulez effectuer. Tout ça, ce sont des projets que vous réalisez, c'est des activités que vous entreprenez. Donc, nous allons comprendre par entreprise, toute activité ou tout projet que vous initiez ou vous avez à cœur de réaliser. Donc, c'est vraiment général, c'est vraiment général. Toute activité, tout ce que nous faisons ou nous devons faire, c'est une entreprise. Voilà, je voudrais que, c'est assez, il ne faut pas que nous restons seulement sur l'entreprise, la société ou tout. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas de travail, qui cherche un emploi, qui n'a pas quelque chose de stable, alors il cherche un emploi stable. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'installer à son propre compte, qui veut construire une entreprise, non. D'autres veulent simplement avoir un emploi, avoir un emploi, travailler dans une structure jusqu'à leur retraite et prendre leur retraite tranquillement. Donc, si tu es en train de chercher un emploi parce que tu n'as pas un emploi stable ou bien parce que tu n'en as même pas, tu es au chômage, alors le boulot, le poste, le job que tu es en train de chercher, c'est une entreprise. C'est quelque chose que tu es en train de vouloir entreprendre. Donc, c'est le même principe. C'est pour que tout le monde se voie dans le principe d'échange que nous sommes en train de faire actuellement, qui consiste à ce que nous devenons des héros dans ce que nous voulons entreprendre. Que ce soit un emploi, alors nous allons non seulement avoir l'emploi et nous allons grandir dans notre carrière pour devenir héros et terminer héros. Si nous avons un projet de mariage, alors nous allons utiliser le même principe, nous allons réaliser notre mariage et nous allons grandir dans notre mariage, nous allons avoir de la croissance positive. Le couple va grandir en apprenant à se connaître, en apprenant à s'accepter, en apprenant à être positif, en apprenant à avancer et à créer une synergie au niveau du couple, de façon à ce que le foyer, le couple qui est formé, soit un couple vainqueur, soit un couple victorieux, soit un couple assez fort, assez solide, qui impose, qui positionne la famille sur le plan social, sur tous les plans. Ce mariage sera donc un couple héros, voilà. Donc que j'installe, je mets en place, je crée une société, c'est pareil. Le principe est que je deviens leader dans mon domaine. Je me positionne parmi les meilleures, les meilleures des meilleures, les plus grandes sociétés dans mon domaine, sur le plan international, tout ça ce sont des visions. Donc je vais effectuer un voyage, c'est pareil, ça doit être un voyage de miracle et je reviens héros. Je reviens en dépassant toute imagination en termes d'objectifs à terre. Donc je voudrais que nous soyons vraiment larges sur l'entreprise, la question de l'entreprise, de ce que nous voulons entreprendre. Alors, ceci dit, nous allons continuer. Nous avons vu il y a quelques semaines en arrière que dans Esaïe 60, verset 1, que nous devons nous lever. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Et cette lumière, c'est l'ensemble des connaissances que nous devons acquérir pour vraiment réussir. Parce que sans connaissances, nous ne pouvons pas réussir. Jean-Louis 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui va nous affranchir. Nous devons apprendre, nous devons chercher la connaissance. Nous devons savoir quelles sont les conditions pour nous de réussir. Et qu'est-ce que nous devons éviter pour vraiment garantir notre succès. Alors, donc, c'est lève-toi et cherche quoi ? La lumière. Cherche la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Donc, nous devons comprendre que la réussite n'est pas un hasard. Il n'y a aucune réussite peulaine. Aucune réussite définitive qui peut être un hasard. Aucune réussite ne peut être un hasard. Voilà. Alors, donc, nous allons comprendre ceci. Nous devons comprendre, donc, que vraiment, aucune réussite ne peut être un hasard. Nous devons passer nécessairement par une connaissance. Nous devons chercher à apprendre et à connaître. Donc, être éclairé. Alors, nous allons avancer. Simplement, la dernière fois, nous avons vu qu'il faut s'élever. Il faut être éclairé. Et maintenant, après avoir maîtrisé tout cela, nous allons maintenant aller sur les principes. Donc, un rappel de quelques éléments que nous avons déjà vus à les émissions passées. J'avais parlé d'Esaïe 61, Esaïe 60, verset 1, qui nous dit que lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé parce que nous ne pouvons pas entreprendre sans véritablement la connaissance, sans être éclairé. Être éclairé, c'est recevoir la connaissance nécessaire pour réussir en quelque chose. La réussite n'est jamais un hasard. Si la réussite est arrivée à être un hasard, alors elle va rencontrer un jour un échec aussi qui est un hasard. Donc, mais si la réussite est fondée sur des valeurs, des vérités éternelles, alors cette réussite restera éternelle. Là, c'est important de dire, c'est pourquoi il faut chercher quoi ? La connaissance. Il y a des règles, il y a des principes. Lève-toi et sois éclairé. C'est la connaissance que nous devons avoir. Jean 8.32 nous dit, tu connaîtras la vérité, la vérité va t'affranchir. C'est à partir de la vérité, donc la connaissance de la vérité. Et cette connaissance, nous avons dit la dernière fois que c'est la parole de Dieu. Donc, nous allons construire notre entreprise dans la volonté de Dieu. C'est la seule façon pour nous d'avoir la chance de réussir. Nous allons construire notre entreprise dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. C'est la recherche de la connaissance de la volonté de Dieu qui va véritablement nous affranchir, nous conduire vers la victoire et la gloire éternelle. Alors, ça c'est un, on avait déjà vu ça. Deuxièmement, c'était la question, qui me conduit ? Nous avons vu que l'homme peut être conduit par cette personnalité différente qui se trouve en l'homme, en dehors de son environnement. Nous avons vu ça, nous n'en avons pas devenu aujourd'hui. Mais nous avons conclu que ce qui nous garantit le succès, c'est quand nous permettons que le Saint-Esprit nous conduise. Et le Saint-Esprit nous conduit au travers de notre esprit. Qui nous conduit sur le Saint-Esprit. Donc, je commence avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, je construis sur la parole et je me laisse conduire par la parole, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et la question aussi, avec quoi je commence ? Nous avons vu que la parole de Dieu nous indique, et Dieu a toujours utilisé cela, qu'as-tu ? Qu'est-ce que tu as ? C'est-à-dire, nous allons commencer avec ce que nous avons. Nous allons commencer avec ce qu'il y a en nous. Et justement, quand nous nous levons et nous cherchons la connaissance, nous cherchons à être éclairés, nous allons même avoir la révélation de ce qu'il y a en nous, que nous pouvons utiliser. À Moret, on dit que la sagesse est à la porte. On l'enjambe, chaque fois qu'on sort, on rentre et on ne la voit pas. Quelqu'un d'autre peut venir prendre ça, vous donner. Donc, vous pouvez avoir ce que vous faut pour démarrer, pour réaliser votre projet, mais vous n'en êtes pas conscient, alors que c'est chez vous. Mais en cherchant, en se levant véritablement, et en se laissant conduit par le Saint-Esprit, nous avons la révélation sur la chose en nous, qui, certainement, peut-être est vile, qui peut-être ne nous considérons même pas ça, et personne ne nous considère pas ça, ne nous voit pas ça comme étant quelque chose d'important. Alors que c'est cette chose inutile qui est en nous, c'est ça, en fait, qui est le trésor. C'est ça, en fait, qui est la sémence, qui va grandir jusqu'au ciel. Donc, parce que Dieu dit, dans sa parole, qu'il utilise les choses viles pour confondre les sages. Il utilise les choses viles pour confondre les choses qui sont grandes. Alors, ça veut dire que ça, ça s'inscrit toujours dans le processus de zéro à héros. Donc, c'est ce que nous avons. Nous avons parlé de tout ça. C'est pour que nous ne nous cassons pas la tête à chercher à gauche, à droite. C'est le minimum, c'est la petite chose qui est en nous. Nous devons avoir la révélation de ce trésor qui est en nous. Donc, une fois que nous avons cette révélation, c'est avec ça que nous commençons. Alors, donc, ceci dit, nous allons maintenant avancer une fois que nous avons commencé, puisque nous sommes à cette étape-là. Une fois que nous avons commencé, alors comment nous allons avancer ? Comment nous allons avancer ? Voilà l'étape où nous allons maintenant évoluer. Comment avancer ? Vu que le commencement, c'est quelque chose forcément de petit. Parce que si nous partons de zéro, même si nous partons de là où nous sommes, et nous utilisons ce qui est en nous, ce que nous avons vraiment, en général, ce n'est pas grand-chose. Donc, nous ne pouvons pas tout de suite faire grand-chose. Nous ne pouvons pas tout de suite, tout de suite, tout de suite arriver à réaliser notre rêve en un temps record. Nous devons comprendre que les grandes choses se réalisent dans le long terme. Les grands projets, les grands rêves se réalisent dans le long terme. Voilà, c'est pourquoi la dernière fois, j'ai paraphrasé cet anglophone qui disait, « dream great », c'est-à-dire rêve grand. « Go deep », il faut aller en profondeur. « But start small », mais commence petit. Commence petit. Ton rêve est grand, tu vas aller en profondeur, mais tu vas démarrer petit. Donc, c'est comme ça. Il faut que nous comprenons ce principe-là. Maintenant, avec le petit, comment nous allons avancer ? Puisque nous avons le petit, notre avancement, ça sera aussi des avancements petits. La Bible nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements, parce que c'est les petits ruisseaux qui font les grands cours d'eau. Donc, notre façon d'avancer, puisque nous commençons à zéro, nous sommes faibles, nous sommes sûrs que nous n'avons pas suffisamment de moyens, de capacités, donc nous avançons selon nos moyens. Maintenant, il y a une règle, il y a une règle fondamentale. Et là, ça n'a l'air de rien, mais je voulais insister sur ça. La règle fondamentale, c'est que nous devons nous assurer que chaque jour, nous avançons un peu. Chaque jour, chaque jour, nous avançons un peu. Ça, c'est la règle, après le fait que nous commençons petit, et ensuite, en deuxième position, nous avançons chaque fois petit à petit. Mais le troisième élément, c'est que chaque jour, nous devons faire un pas. Un pas chaque jour, ça c'est important. C'est très, très, très important. Et c'est ça qui permettra aux petits de devenir un jour grand, et qui va de façon étonnante. Ça va étonner tout le monde. C'est ça qui va passer. Les trois éléments-là, commencer petit, avancer petit à petit, mais obligatoirement, chaque jour, je dois avancer. Donc la croissance la plus ferme et la plus, comment dirais-je, solide et inébranlable, c'est celle qui se fait au jour le jour. Au jour le jour. Donc notre entreprise, nous devons rétenir, va se construire au jour le jour. Chaque jour, nous devons avancer, nous assurer que nous avançons. Chaque jour, quel que soit Alpha. À moins que vous soyez à l'hôpital, ne souhaitons pas ça, coucher avec des perfusions et tout, vous ne pouvez pas, à moins que vous êtes dans les situations, ne cherchez pas à débrancher vos perfusions pour aller avancer quelque chose, non. À moins que des cas d'exception, vous devez éviter le divertissement, vous devez éviter la distraction, vous devez être discipliné avec vous-même. Faire un plan, chaque jour, avancer sur votre affaire. Quel que soit le projet, que ce soit projet d'emploi, de mariage, de construction, d'entreprise, de société, quel que soit le projet, chaque jour, la façon dont vous avez planifié la chose, assurez-vous que vous avez travaillé dessus et que vous avez avancé. Pas que vous avez travaillé seulement, non seulement vous avez travaillé, mais vous avez avancé. Ne dit-on pas que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Si vous prenez l'oiseau, le tout petit oiseau, après si vous voyez son nid, où lui-même il rentre dedans, ses enfants sont dedans, ses yeux sont dedans, alors qu'il n'a pas de main pour prendre quoi que ce soit, mais il construit son nid. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre juste un brin, un brin d'herbe, qu'il peut prendre avec le bec, il va déposer. Ensuite, il va prendre un autre brin, il va déposer, il va prendre un autre brin, il va déposer. Et il le fait sur plusieurs semaines. Il le fait sur plusieurs semaines. Et l'oiseau s'est planifié. Regardez comment Dieu a donné la sagesse, a programmé la sagesse, en des animaux, les animaux qui n'ont que l'âme, que l'esprit. Les animaux n'ont que deux personnalités. Les animaux n'ont pas les sept personnalités que nous avons. Ils n'ont que deux personnalités. Ils ont l'âme et l'esprit. Et pardon, ils ont l'âme et le corps. Ils ont l'âme et le corps. Ils n'ont pas l'esprit. L'animal n'a pas d'esprit. C'est l'âme et le corps. Ils n'ont que deux personnalités. Ils n'ont pas l'esprit. Alors que nous avons vu que l'intelligence se trouve au niveau de l'esprit. L'intelligence se trouve au niveau de l'esprit. C'est pourquoi les animaux ne sont pas intelligents. Le seul être qui est intelligent, c'est l'homme. Parce que l'homme a la personnalité que nous appelons esprit. Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence est au niveau de l'esprit. Alors, les animaux n'ont pas cette intelligence. Ils ont seulement l'âme et le corps. Mais le créateur les a donnés au niveau de l'âme-là, qui travaille avec le cerveau, quelque chose qui est programmé, qui les permet de vivre, de s'adapter à leur environnement, de procréer, d'évoluer et de rester. Alors, pourquoi nous qui avons tout ça, nous n'arrivons pas à nous en sortir ? Donc, si vous prenez l'oiseau, pourquoi j'ai dit qu'il y a cette sagesse qu'il y a ? L'oiseau sait à quel moment, justement, il va pondre. Selon le stade d'évolution des oeufs à l'intérieur de lui, il sait que, par exemple, dans trois semaines, il va pondre. Et s'il met 20 jours pour construire son nid, il va commencer aujourd'hui. Et chaque jour, il va amener une certaine... Quand il a le temps pour manger, chercher à manger, à picorer, il a le temps pour chercher les brins. Il organise sa journée, mais ce qu'il doit faire dans la journée, il le fera. Ce qu'il doit faire dans la journée, il le fera. Et au bout de 20 jours, son nid est prêt. Le 21e jour, il va pondre. Il ne va pas arriver à un moment où il veut pondre et le nid n'est pas prêt. Jamais, 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 jamais. Ça, ça n'arrive jamais à l'oiseau. Jamais, jamais. Il est arrivé, il va pondre et son nid n'est pas... Combien de femmes, combien de couples, le jour de l'accouchement, il va arriver à rien qui est prêt. Pas qu'ils n'ont pas le moyen, parce qu'ils n'ont rien planifié. Ils n'ont rien préparé. À la dernière minute, on commence à courir pour chercher les seaux, les serviettes à gauche, à droite, parce que le travail a commencé. À ce moment, on commence à courir partout pour préparer la lettre, préparer toutes ces choses-là. Si même les animaux, même si même les oiseaux, savent préparer leur nid, leur nid à temps. Parce que lui, il ne sait pas où mettre ces choses, ces oeufs. Mais il le fait au jour le jour. C'est pourquoi Dieu dit, dans le livre de Proverbes, la parole nous dit, « Paresseux, va vers la fourmi » pour apprendre la sagesse de la fourmi. Dieu nous dit d'aller vers ces animaux-là qui sont des animaux moins que nous, à notre service, à notre disposition, mais qui ont la sagesse. Qui ont la sagesse, c'est une sagesse qui est programmée. Mais nous, nous avons non seulement cette sagesse, parce que nous avons l'âme et le corps, mais la sagesse n'est pas là. Pour nous, c'est l'intelligence, c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit nous donne une grande souplesse, une diversité, une capacité d'être autonome. Autonome nous-mêmes, de créer, d'inventer, d'innover. Donc, ça n'a pas comme... Mais regardez la fourmi, par exemple. Dieu dit, « Si tu ne t'en sort pas, va voir la fourmi. Accroupis-toi, observe les fourmis. Apprends à partir des fourmis. La fourmi, on ne la voit jamais, elle est morte à cause de la faim. Il n'a pas la fourmi, il n'a pas de chef, il n'a pas d'armée, il n'a pas de machine pour labourer, il n'a pas de champ, il n'a rien. Mais ce qu'il fait, il sait à quel moment il doit aller chercher les grains. La bonne saison, il sait la saison des grains, il sait, elle sait, elle sait la saison des grains. Et il va aller chercher les graines, il va aller chercher, un à un, un à un, et il va les stocker. Il va les stocker, et qu'est-ce qui va se passer ? Quand il va suffisamment stocker, alors, justement, elle est tranquille avec toute sa famille, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a tout qui est là. Alors, c'est dire simplement quoi ? Pour revenir donc à ce principe-là, que nous devons bien regarder, nous approprier, et nous discipliner à les respecter. Déjà, c'est s'asseoir, c'est s'asseoir pour planifier. Dans mon projet, je peux planifier jusqu'à là où je peux voir, là où je comprends, j'ai les moyens, je sais que d'ici une semaine, je sais ce que je fais, ou d'ici deux semaines, je sais ce que je fais. Maintenant, j'organise de jour en jour, et j'avance, et je planifie. Le problème, c'est que l'homme a quitté totalement la discipline, a quitté totalement la planification. On vit le jour au jour, on s'élève le matin, on cherche à savoir qu'est-ce que nous allons faire. Donc, nos projets se limitent à la longueur d'une journée. Alors que si on va sur le principe que notre rêve ne sera jamais réalisé en un jour, et rien de grand ne peut se réaliser en un jour, si notre réflexion, et notre planification, se limite au jour, le jour, ou même sur deux jours, sur trois jours, nous sommes sûrs de toujours réaliser des petites choses et rester petits. Nous commençons par quelque chose, nous finissons, nous avons un résultat petit. Nous consommons ce résultat, nous mangeons ce résultat et nous le commençons encore. Donc, chaque jour, qu'est-ce que nous allons manger ? Je mange ce que je gagne et je gagne ce que je mange et ma vie tourne en rond, il n'y a rien qui évolue. Ne rien planifier, c'est déjà planifier notre échec. Si nous n'avons rien planifié, nous avons déjà planifié notre échec. Alors donc, obligatoirement, nous devons planifier et c'est au jour le jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. si un seul jour, nous avons arrêté, nous n'avons rien fait, alors nous rentrons dans la distraction. Si un seul jour, nous arrêtons, nous disons, bon, c'est pour qu'on dit ne mettons jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Il suffit que je dise je suis trop fatigué, non, il y a un tel qui est venu, nous voulons sortir ou nous allons bavarder un coup ou bien il y a telle émission à la télé, telle série, obligatoirement, il faut que je suive ça et dans tous les cas, je vais faire ça demain. Voilà ce qui tue beaucoup de gens. Dès que vous dites vous allez faire ça demain, alors l'ennemi, on a parlé des personnalités externes, les démons, les satans, c'est-à-dire le pouvoir anti-progrès, c'est-à-dire le démon qui est contre ton progrès, qui est en train de travailler pour te distraire, pour t'amener sur des choses inutiles, sur tout ce qui ne construisent pas ta vie. Il y a des démons comme ça qui sont autour des gens et les conduisent uniquement sur des choses improductives. On a déjà vu ça, on ne va pas revenir sur ça. Mais tout ce qui te vient, qui te plaît à faire, alors c'est quelque chose qui ne participe pas de ta croissance. Alors ces gens-là, dès que je dis je remets à demain, alors ces démons-là sont contents parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire aujourd'hui, au moins vous avez pris un jour de l'État. Et dès que vous faites comme ça, ils s'intéressent à vous puisqu'ils ont déjà remarqué qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre à demain, qu'est-ce qui vous a affaibli, c'est devant quoi que vous craquez, qu'est-ce qui peut être important pour vous au point à le porter ce qui est important demain. Dès qu'ils détectent ça, ils vous ont découvert en même temps. Et demain, ils vont poser dans le même sens un autre événement qui vous attire aussi, le plus intéressant qu'hier, et vous allez encore le porter à demain. Et après demain, ils vont encore faire mieux. Et à partir de ces deux moments, alors ils vous dévient totalement de votre objectif, ils vous dévient de votre projet et vous allez voir que vous avez commencé quelque chose qui est arrêté à un moment donné. Et vous rentrez dans la négligence totale. Vous aurez même l'impression d'être paresseux alors que ce n'est pas la paresse. Et à un moment donné, finalement, c'est un mois, deux mois, trois mois que vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait du tout. Et à un moment donné, vous perdez totalement la motivation de le faire. Au début, vous étiez bien motivé, mais dès que vous rentrez dans les reports, vous-même, vous commencez à perdre la motivation. d'avance, de réussir sur le projet. Si vous commencez à perdre la motivation, un événement va se produire. Et ça, ça vient du fait que vous écoutez le diable. L'écoute du diable est source de doute. Quand nous écoutons les démons, quand nous écoutons le monde, quand nous écoutons notre entourage, alors cela crée en nous des doutes. Et le doute a deux directions, deux produits que le doute va créer. Le doute va créer d'une part la peur ou la honte. d'une part la peur, d'autre part la honte. Quand Adam a mangé le fruit avec Ève, alors, quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, alors, nous pouvons trouver ça dans Genèse 3,8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a demandé à Adam « Où es-tu ? » Dieu a demandé à Adam « Où es-tu ? » Ça veut dire que Adam n'était pas à la place divine. Adam n'était pas à la place de sa destinée. Il n'était pas dans son projet. Il n'était pas dans son entreprise. Il n'était pas en train d'avancer dans son entreprise de vie. Dieu l'a vu n'était pas là. Il était ailleurs. Voilà ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils quittent leur entreprise divine, ils quittent leur destinée, ils quittent ce qui les arrange, ils se retrouvent ailleurs. Bien sûr, ailleurs, vous ne trouverez que déception, que échec, que mort. Alors, quand Dieu dit « Où es-tu ? » Adam a dit quoi ? « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Voilà. J'ai eu peur. Mais le doute venait d'où ? Le doute est venu depuis Ève. Quand Satan est arrivé, il a demandé à Ève « Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit ? » Dieu a bien dit ça. Satan sait ça. Tout le monde sait. Mais il est venu, il a demandé à Ève « Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit ? » Et tout de suite, cela a créé un doute. Cela a créé un doute dans la vie de Ève. Et le doute, Ève a commencé à se poser la question « Ah, est-ce que vraiment Dieu a dit ça ? » Parce que Ève, quand Dieu disait ça, Ève n'était pas encore créée. C'est Adam qui a dit ça et Adam a dit à Ève. Donc Ève se pose doute maintenant. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça ? Est-ce que ce n'est pas mon mari qui m'a raconté des histoires ? Alors que le fruit, il est beau, il est doux, il est agréable, il est bon pour l'intelligence. Il regarde et les envies vont l'attirer maintenant, les envies et les désirs. C'est-à-dire, son âme maintenant est en train de se pencher, de l'attirer vers le fruit jusqu'à ce que finalement elle a pris la décision de manger le fruit. Donc c'est le doute que l'environnement nous crée, le doute que ce que nous écoutons de Satan va créer. Et maintenant ce doute, le problème là, le doute va arriver à quoi ? C'est quand maintenant Adam a quitté ça, Dieu les a demandés, Adam a dit j'ai eu peur et je me suis caché parce que j'étais nu. Donc il était nu et il s'est caché. La nudité c'est quoi ? C'est la honte. C'est l'humiliation. Donc que ça soit la peur qu'ils ont maintenant et la honte qu'ils ont maintenant, tout ça, ça vient de quoi ? C'est le doute. C'est le doute qui les a fait tomber dans ça. S'ils n'avaient pas douté du tout de ce que Dieu a dit, s'ils n'avaient pas douté du tout de là où ils sont, de la vérité dans laquelle ils vivaient, alors ils n'allaient pas, les deux là, ils n'allaient pas justement tomber dans cette peur et dans cette honte. Ils n'allaient pas quitter justement le chemin de leur destinée divine. C'est ce qui aussi nous arrive. Très souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous écoutons à gauche, à droite, ça crée le doute en nous et après, dès que le doute est là, nous avons la peur et on tombe dans la honte. On devient timide dans le projet. On devient timide. Donc, Satan nous parle et ça crée quoi ? Le doute. Lui, son travail, c'est le doute et il utilise le doute pour briser justement notre foi. Et dès que le doute vient, le doute va créer la peur et la honte. Et la peur et la honte vont créer ce qu'on appelle la timidité. Et nous devenons timides. Nous devenons timides. Et une fois que nous sommes timides, le problème qui va se créer dans la timidité, c'est que nous arrivons à un point où la timidité nous empêche d'achiller, nous empêche de décider. Nous devenons quelqu'un d'irrésolu, irrésolu, totalement irrésolu, quelqu'un qui a perdu la foi. Donc, doute va amener peur et honte. Peur et honte vont amener la timidité. La timidité va amener la perte de foi, la perte, on devient une personne irrésolu. Donc, en ce moment, nous ne pouvons plus avancer dans le projet. Nous ne pouvons plus, nous ne croyons même pas puisqu'on a perdu la foi. Non seulement on a perdu la foi, la personne devient timide par rapport à son projet. La personne ne peut plus prendre des décisions. Et c'est la personnalité, volonté, nous avons vu ça, qui est affectée. La personne n'a plus la volonté d'avancer. Et beaucoup de gens, ils s'écartent de leur destinée, de leur projet, et je suis totalement à cause de ça. Parce qu'à partir d'un certain moment, quelque chose les pousse à arrêter un jour, deux jours, et c'est fini. C'est fini, l'ennemi rentre là, il les met dans les doutes et puis voilà, tout le processus dont je parle va faire. Et le danger, c'est quand vous avez une entreprise, vous n'êtes pas seul dans votre entreprise, mais vous êtes le leader, vous êtes le chef de l'entreprise. Toutes les personnes qui travaillent avec vous ou toute personne qui a épousé votre vision et qui travaille dans votre vision, si vous-même, vous arrivez à ce niveau-là et vous commencez à remettre les choses à demain, vous tombez dans la démotivation, vous tombez dans la négligence, vous tombez dans une situation où vous avez perdu la foi, ce qui se passe autour de vous, la même ongition va se reprendre sur les autres et ils vont, à partir de ce qu'ils lisent de vous, ils vont être totalement démotivés. Donc vous allez avoir les instruments, les bras de tous vos projets qui vont croiser les bras et ça va vous amener à l'échec. Donc nous devons faire attention donc à cet aspect au jour le jour et ne jamais sauter un jour sans avancer. Nous devons être attachés et disciplinés à chaque élément de notre projet. Alors maintenant, quand nous avançons au jour le jour, la question que nous nous posons aussi, c'est si je commence petit et chaque jour j'avance petit, ce n'est pas petit pas que j'avance, mais j'avance à partir de ce que j'ai commencé petit. Maintenant, la question que je me pose maintenant, c'est à quel moment, à quel moment, je vais commencer à grandir puisque je commence avec le peu que j'ai, avec ce que j'ai, mais à quel moment, le peu que j'ai là va commencer à grandir. Je sais où j'ai démarré, mais à quel moment je change de direction. Je sais au début la route est petite, mais à quel moment la route va s'élargir, à quel moment cela va se passer. Quels sont les jours à venir, les pas à venir, les directions à venir. Je sais où je suis au moment où je pars. Je sais ce que j'ai au moment où je pars. Je connais mes capacités au moment où je pars. Oui, tout ça, c'est bien. Maintenant, nous avons vu comment je vais avancer au jour le jour. Ça, c'est bien. Chaque jour, un peu. Chaque jour, je fais un peu. Voilà. Mais la question maintenant que certainement, vous vous posez, c'est est-ce que je vais continuer à rester petit, à rester avec ce que j'ai commencé ou comment cela va grandir ? Quels sont les mécanismes qui vont entrer en ligne de compte pour que, véritablement, je commence à grandir à un moment donné ? Même si cela va durer à un moment donné. Et même la direction que je prends. Comment je vois l'ouverture ? La direction, comment je vais loin ? Alors, voilà, la réponse est simple. La réponse est simple. Parce que tout est simple. Dans le processus des héros à héros, tout est simple. Tout est à la portée de tout le monde. Tout est assez simple. On se complique la vie pour rien. Alors, nous allons devoir utiliser une technique que nous appelons la technique de phare de voiture. Les phares, là. Les phares simples de la voiture, là. Nous allons utiliser cette technique. C'est quoi la technique des phares de voiture ? Supposons que vous vous mettez sur une route. je vais prendre une route générale parce que je ne sais pas qui est en train de m'écouter. Par exemple, vous partez d'une ville A vers une ville B. Et il y a le goudron sur la route. Et la distance entre A et B ne dépasse pas, elles sont, par exemple, 100 kilomètres. La distance entre A et B, c'est 100 kilomètres. 100 kilomètres, et voilà, c'est les hypothèses simplement que je suis de la technique des phares de voiture que je suis en train de présenter. Je me déplace en voiture de A à B et A et B sont distants de 100 kilomètres. Je me retrouve en pleine nuit et la route entre A et B n'est pas éclairée. Ce n'est pas éclairé, il n'y a pas de lumière. Et si je suis dans la nuit autour de, ce n'est pas 20h, 21h, minuit, dans la nuit en tout cas, la route n'est pas éclairée. Alors, je rentre dans ma voiture à A. Donc, il faut déjà rentrer dans la voiture pour partir. Ça, je me lève, je rentre dans ma voiture. Une fois que je rentre dans ma voiture, je dois démarrer. Alors, notre projet va s'assimiler à ça. Va s'assimiler à ça. A et B, 100 kilomètres, aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer le faire à pied en voiture. D'accord ? Alors, il me faut donc la voiture, il faut que je rentre dans la voiture et il faut que je démarre. Le projet, c'est la même chose. Et quand je démarre et je commence à avancer, je suis dans la voiture, le système voiture, moi, et tout ce qui est dans la voiture, c'est ça le projet. Et je suis en train d'avancer. Si je ne rentre pas dans la voiture, je ne vais pas partir. Si je rentre dans la voiture, je ne démarre pas, alors, je ne vais pas partir non plus. si je ne sais pas conduire la voiture, je ne vais pas partir. Donc, si vous avez suivi tout le processus de l'enseignement qui me conduit, avec quoi je pars, sur quoi je m'appuie, tout ça, c'est dedans. Qui me conduit ? Tout est dedans. Donc, tout est dedans. Alors, maintenant, lève-toi et sois éclairé. Je suis obligé de démarrer la voiture pour partir. Lève-toi. Parce que si je ne démarre pas, si je rentre dans la voiture, je ferme seulement, je ne verrai jamais B. Je n'arriverai jamais là-bas. Donc, je dois rentrer, je démarre et j'allume les phares. Voilà. Donc, et quand j'allume les phares, la voie est éclairée. Maintenant, je dois avancer. Je dois commencer à avancer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'avance ? Je dois simplement décider d'accélérer et d'avancer. Alors, maintenant, à partir du moment où j'ai commencé à avancer, le phare est là. Même avant d'avancer, mon phare va m'éclairer sur peut-être 50 mètres ou 100 mètres maximum. Devant moi, mon phare, le phare de ma voiture va m'éclairer 50 à 70 mètres environ. Ça dépend des voitures, ça dépend des réglages des phares. Maintenant, si je prends cette situation, je vois que devant moi, à une certaine distance, mais je ne vois pas sur les 100 kilomètres parce que je n'ai pas besoin de voir sur les 100 kilomètres. Voilà comment les secrets commencent à se révéler. Je n'ai pas besoin de voir sur les 100 kilomètres. J'ai besoin seulement de voir sur une certaine distance devant moi. Donc, toi qui as commencé ton projet, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de voir ton rêve. Quelles sont les conditions, les circonstances de réalisation finale de ton rêve ? Tu n'as même pas besoin. Peut-être si on te montrait ça même, tu allais avoir peur, tu allais abandonner le projet parce que tu ne vas jamais croire que ça, ça peut arriver. Donc, tu as besoin seulement de voir aujourd'hui et à une distance, un certain nombre de jours, à une distance proche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois que j'appuie sur l'accélérateur, si j'avance de 10 mètres, alors les phares avancent de 10 mètres supplémentaires. Si j'avance de 100 mètres, les phares vont avancer de 100 mètres supplémentaires. Au fur et à mesure que j'avance, alors je suis éclairé au temps, plus loin. Au fur et à mesure que j'avance, je vois les révélations des choses qui se découvrent progressivement au fur et à mesure que j'avance. Dès que je m'arrête, tout s'arrête en même temps. Supposons que je me suis arrêté un jour, alors je me suis arrêté avec ma voiture durant 30 minutes. Le temps que je me suis arrêté, alors les phares me montrent que les phares aussi sont arrêtés. Les phares aussi sont arrêtés à une certaine distance. Ce qui se passe à un kilomètre, je ne vois rien du tout. Je ne peux pas voir ça. Alors que si j'avais avancé 30 minutes, durant les 30 minutes, ce qui était à un kilomètre, j'aurais ça derrière moi et j'aurais tout découvert. Donc, c'est le principe que j'appelle la technique des phares de voiture. Et notre projet aussi, c'est la même chose. Quand je commence à avancer, au fur et à mesure que j'avance, je vois les choses que je ne connaissais pas. Je découvre des étapes que je n'avais même pas imaginées. Je n'ai plus de détails qui me permettent de prendre de nouvelles décisions. Et je n'ai plus d'informations qui me permettent de mieux m'organiser. Et je n'ai plus de données qui me permettent de renforcer mon action. Et au fur et à mesure que j'avance, tout ce que je retrouve sur la route, tout ce que je découvre sur la route, les informations s'accumulent. Les informations se cumulent. Les informations sont en train d'ajouter. Donc, j'ai des possibilités. Ce que j'ai à chaque niveau, les petites choses que j'ai à chaque niveau, alors, me permettent d'avoir progressivement quelque chose qui est en train de se grandir. Et aussi, les révélations qui sont en train de se manifester progressivement. la technique des phares de voiture, nous allons devoir utiliser ça. Nous allons devoir fonctionner selon cette technique-là. Et surtout, ne pas nous inquiéter. Et surtout, ne pas avoir peur du lendemain. Ne pas avoir peur du demain que nous ne voyons pas. Ne pas avoir peur quand je conduis sur A à B, je sais que je vais arriver à B, mais je ne vois pas jusqu'à B. Je ne vois pas jusqu'à B. Alors, chaque niveau où je vais arriver avec la voiture, la route ne sera pas de la même situation. Les arbres à gauche, à droite ne seront pas de la même situation. Je vais traverser de temps en temps des ponts, peut-être des trous, peut-être des nappes d'eau, peut-être des... Je vais en temps passer sous des pluies, sous des vents, ainsi de suite, ou des moments où il va faire très chaud. Donc, tous ces éléments-là font partie du trajet. Et je dois être préparé simplement à faire face à tous ces éléments-là. Je dois être préparé dans ma voiture à faire face à tous ces éléments-là. Donc, dans notre entreprise, c'est la même chose. Donc, si la technique est comprise, nous n'avons pas à nous inquiéter. nous n'avons pas donc à nous poser la question que nous ne voyons pas loin dans notre projet. Nous n'avons pas besoin. D'ailleurs, même, ceux-là qui planifient, qui croient être des experts en matière de planification, ils sont toujours surpris. Ils sont toujours surpris par des imprévus parce que personne ne peut tout prévoir. C'est pourquoi, en matière de gestion de projet, en matière de gestion de notre activité, il va falloir penser à ce que nous appelons la gestion des risques. Nous allons penser aux risques qui peuvent arriver. Ce qui peut arriver. Donc, personne ne peut vraiment savoir qu'est-ce que... parce qu'on ne peut pas être à A et voir la ville B à 100 kilomètres. C'est impossible. Dans la nuit, nous ne pouvons pas voir. mais progressivement, nous allons découvrir. Alors, donc, je crois que cette technique-là est claire. Donc, ça fait que nous allons ajouter ça encore dans le processus pour avancer. Et chaque jour, quand nous nous réveillons, alors là, c'est que ce que nous avons fait hier nous a donné suffisamment d'informations. Nous a donné une certaine expérience pour savoir mieux faire aujourd'hui. Et ce soir, quand je suis en train de boucler la journée, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris en avançant sur mon projet, sur mon travail, je découvre toujours de nouvelles choses. Je rencontre des épreuves et souvent de nouvelles épreuves. Si c'est les mêmes épreuves que j'ai déjà rencontrées, je sais déjà comment je les ai résolues. Si je rencontre une difficulté que j'ai déjà rencontrée et que j'ai résolue, alors la solution est dans mes mains. Je passe facilement. Mais si je rencontre une nouvelle épreuve, ce n'est pas une épreuve qui va m'arrêter, mais j'apprends encore, je cherche encore par quels moyens je vais franchir cette épreuve. Mais dès que je la franchis, je capitalise en moi une expérience. Je sais désormais comment faire face à telle ou telle épreuve. Et au fur et à mesure que nous rencontrons, que nous avançons, nous allons nous rendre compte que nous avons fini un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de difficultés et nous avons acquis ce qu'on appelle le savoir-faire. Cette chose, nous ne l'avions pas au début. Nous avons peut-être le savoir. Nous avons seulement le savoir. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous avons le savoir-faire. Nous avons désormais faire. Comment faire ? Et c'est le faire justement qui va nous permettre d'être et d'avancer. Alors, maintenant, et cela s'ajoute quoi ? À la volonté. Le savoir, le savoir-faire et la volonté nous donnent l'autonomie. L'autonomie. Pour être autonome. Justement, mais on ne peut pas, le savoir-faire, on ne peut pas l'avoir sans avancer. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans mon projet, dans mon entreprise, dans ce que je fais, alors, en même temps, je me forme. En même temps, j'apprends. En même temps, j'équipe. Je m'équipe. En même temps, je grandis dans tout ce que je suis en train de faire. Et à un moment donné, je deviens bien armé. Je deviens bien équipé. Je deviens très solide. Si bien que le rythme que je faisais au début, en partant de A, la vitesse avec laquelle je roulais, ce n'est pas la même que la vitesse avec laquelle je roule, par exemple, à la moitié du chemin. Quand je serai à 50 km, ce n'est pas la même vitesse. C'est la Nkonia. Ce n'est pas la même vitesse. parce que j'ai déjà une épreuve que je vois, quelque chose que je vois devant moi, j'ai déjà vu ça. Alors, je sais déjà, je ne gagne plus de temps. Alors, donc, c'est simplement comme ça que nous devons opérer, mais nous devons avancer. En physique, il y a une formule qui nous dit que le travail, W égale à la force F multipliée par un déplacement D. W égale à F multiplié par D. Tout travail égale à une force multipliée par un déplacement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que je serai avancé dans mon projet si véritablement je travaille chaque jour et j'avance chaque jour. Parce que si je passe toute la journée, par exemple, prenons quelqu'un qui veut arracher un arbre, mais il passe toute la journée à lutter pour arracher l'arbre. En fin de journée, il n'est pas arrivé à arracher l'arbre et il est fatigué et c'est déjà la nuit, il va dormir. Alors, du matin au soir, il s'est battu contre l'arbre pour arracher l'arbre, il n'a pas pu et il est allé dormir. Du fait qu'il n'a pas arraché l'arbre, il n'a pas déplacé l'arbre mais il a exercé la force, il a exercé l'effort. L'effort était là, l'effort était solide. Il a beaucoup investi, il a beaucoup travaillé, il a même transpiré et il est fatigué. Mais il n'a pas déplacé l'arbre. Donc, tout l'effort qu'il a donné, tout l'effort qu'il a donné, c'est-à-dire la force, puisque le travail est égal à l'effort multiplié par le déplacement. Tout l'effort qu'il a donné multiplié par zéro déplacement, puisque ici, le déplacement c'est zéro, alors tout le nombre multiplié par zéro est égal à zéro. Donc, quel que soit l'effort qui était appliqué, si tu n'as pas effectué le déplacement, si l'objectif pour lequel tu as appliqué l'effort n'est pas atteint, alors ton travail est nul. Le travail est égal à zéro. Tu n'as pas avancé. Et si nous basons sur ça, nous devons comprendre aussi, nous devons savoir comment évaluer nos projets. Nous devons pouvoir mesurer si véritablement nous avançons. nous avançons. Il ne suffit pas de travailler dans le projet chaque jour, mais il faut avancer chaque jour. Il faut avancer chaque jour. Il faut avancer chaque jour. Chaque jour, nous devons avancer. Nous devons travailler, nous devons avancer. Donc, celui qui ne fait rien dans la journée, qui reporte à demain, et celui qui a travaillé et qui n'a pas bougé, c'est la même chose. En fait, en termes de progrès dans son affaire, il n'a pas avancé. Alors, nous devons faire attention à tout ça. Il ne suffit pas de comprendre que chaque jour, il faut être sur le projet, chaque jour, il faut travailler. Nous allons plus loin pour dire que nous devons nous assurer que chaque jour, nous avons avancé. Nous avons avancé d'un pas. Et c'est ce processus au jour le jour qui va faire tout. Qui va faire tout. Donc, je voudrais, avant de terminer, vraiment que nous tous, nous prenons conscience de ces réalités-là, de ces vérités-là qui sont assez simples pour ne plus dormir sur nos projets, pour ne plus vivre sans objectif, pour ne pas vivre sans ambition, sans entreprise. Je ne dois pas être là le jour au jour et je fais les mêmes choses, tous les jours, je fais les mêmes choses, mais sans savoir vers où je vais. Ce que je fais dans la journée, ce n'est pas un élément qui participe à un rêve que je suis en train de construire. Il faut que nous arrêtons ça. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils vivent. Dès qu'ils gagnent quelque chose à manger, dès qu'ils gagnent de quoi s'habiller, dès qu'ils arrivent à se loger, alors chaque jour, on se lève, on glande à gauche, à droite et tout, on fait des actes juste pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi loger. ça, si on prend la pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est justement les besoins fondamentaux de l'homme, c'est vraiment la base, c'est-à-dire les besoins de survie. Ça, ce sont les besoins de survie, c'est-à-dire la nourriture et l'abri. Si tout ce que je gagne et tout ce dont je me satisfais chaque jour, c'est ce qui va servir à me nourrir, à me loger, si c'est ces deux-là seulement, on les appelle les besoins, c'est les besoins fondamentaux, c'est les besoins de survie. On les appelle les besoins de survie. Alors, est-ce qu'on vit ou bien survit ? Alors, si on décide de vivre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais si on accepte de survivre, on est là pour survivre, on est sur Terre, c'est pour survivre, c'est seulement pour survivre, alors là, c'est bon, là, vous avez déjà atteint l'objectif. Comme ça, chaque jour, chaque matin, vous allez juste voir qu'est-ce que je gagne aujourd'hui pour manger, pour loger, pour payer, et c'est tout. Si, c'est tout. C'est-à-dire, ce que je fais par jour servra simplement à ce que je mange. Donc, je mange simplement de ce que je fais, je fais, je cherche simplement ce qu'il faut pour manger. Alors, et quand c'est comme ça, ça ne bouge pas. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça totalement et commençons à nous fixer un point B. Commençons à nous fixer un rêve, une entreprise, quel que soit. Commençons à nous fixer un but. Et maintenant, lève-toi et sois éclairé dans le processus que nous avons vu. Et c'est ça, c'est dans ça simplement que vous allez maintenant chaque jour avancer, avancer, avancer et arriver le but où vous voulez arriver et vaincre toutes les barrières, les épreuves, les dominer et arriver véritablement à être héros, à être un leader, un champion, à réussir, à être victorieux, à recevoir la gloire de Dieu. Voilà, nous sommes au terme de cette émission aujourd'hui. Nous vous remercions vraiment pour votre patience et nous croyons que vous avez reçu vraiment quelque chose ou du moins ça réveille quelque chose en vous et que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine par la grâce de Dieu.